Anna Fosa est une éleveuse des porcs les plus prospères d'Afrique. Elle est souvent qualifiée de fermière porcine célèbre. Anna s'est lancée dans l'élevage de porcs sans aucun plan préalable. L'ambition d'Anna Fosa était d'être infirmière, mais la vie a pris une autre tournure. Elle a découvert l'agriculture par l'intermédiaire d'un ami et cela a changé sa vie. Après la volaille, le porc est la viande la plus consommée dans le monde, suivie par le bœuf. Les produits porcins rapportent des milliards de dollars par an, et malheureusement, l'Afrique représente moins de 5% de ce marché. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons en Afrique du Sud pour découvrir l'histoire d'une dame entrepreneur devenue la plus célèbre éleveur de porcs en Afrique avec un parcours qui doit nous dire beaucoup de choses dans la vie. Mais avant de commencer, je profite pour t'informer que nous venons d'ouvrir de nouvelles formations en agriculture, en élevage, en agrobusiness et la transformation agroalimentaire. Des formations complètes qui t'aideront sur toutes les dimensions de l'agrobusiness. Si tu souhaites évoluer dans l'agrobusiness, rends-toi sur notre site internet agrospacegroup.com ou va en dessous de cette vidéo dans la description et clique sur le premier lien. Place à la vidéo Anna Fosa est née dans le village rural de Bukenutek, à Johannesburg. Cinquième d'une famille de 7 enfants délevés par une mère célibataire à Mpumalanga, elle a perdu son père quelques années plus tard et a grandi avec sa mère et ses 7 frères et sœurs. A cause de la perte de son père, elle a dû abandonner l'école pour aider à l'étretien de la famille. Elle s'est mariée quelques années plus tard et a commencé à gérer l'entreprise de quincaillerie de son mari. Après son mariage, elle a commencé à travailler comme caissière dans la quincaillerie de son mari. Elle pensait toujours que leur situation financière devait être améliorée. Anna a puisé dans ses économies, a acheté une petite propriété à deux d'heures et a commencé à cultiver à temps partiel en 2003. Elle a planté des épinards, des poivrons verts et des choux, et a élevé des poulets pour les vendre aux colporteurs de la communauté locale. Sa quête de connaissances sur la manière de réussir dans l'agriculture l'a amenée à nouer des relations avec d'autres agriculteurs, et au fil du temps, elle a rencontré un ami, un éleveur de porcs. C'est là que tout a commencé. Son intérêt pour l'élevage de porcs s'est développé et elle a fait le premier pas en achetant quatre porcelets et en créant sa propre porcherie. Un jour fatidique, elle a visité la ferme d'un ami et a vu toutes sortes d'activités agricoles. Des légumes au porc et à la volaille Ce sont les porcs qui ont éveillé son intérêt. Un éleveur de porcs chevronnés, Molabi, l'a motivé à y prendre part. Selon elle, l'élevage de porcs n'était pas son rêve, elle est tombée dessus par hasard grâce à un ami et elle n'a pas regardé en arrière depuis lors. L'élevage de porcs n'était pas mon rêve, il se trouve que lorsque j'ai visité les fermes de certains amis, j'ai vu qu'ils cultivaient des légumes, de la volaille, des porcs, et toutes sortes d'autres cultures, mais j'ai choisi l'élevage de porcs. Il y avait ce vieil homme qui m'a beaucoup inspiré, il faisait de l'élevage de porcs juste à l'extérieur de Soweto, alors j'ai commencé à prendre l'élevage de porcs avec lui et j'en suis tombée amoureux. L'élevage de porcs est comme n'importe quel autre élevage, si vous pouvez faire du poulet, pourquoi pas du porc ? En 2004, Fosa a acheté 4 porcelets. Elle a commencé avec un capital de 100 dollars. Sa quête d'excellence dans le domaine l'a amenée à étudier des livres sur l'élevage de porcs. Elle a fourni du porc, viande de porc, à certaines entreprises. Elle s'est fait une réputation, en 2008, elle a été engagée pour fournir 10 porcs par semaine au magasin de Peak & Pay, la deuxième plus grande chaîne de supermarché d'Afrique du Sud, créée en 1967. Ce contrat est passé à 20 porcs par semaine, au bout d'un certain temps, la société lui a accordé un contrat de 5 ans d'environ 2,5 millions de dollars, pour fournir 100 porcs par semaine au magasin de la société. Grâce à ce contrat, elle a obtenu un prêt pour développer son activité et a acquis une plus grande surface de terrain. De 4 porcs, sa ferme compte aujourd'hui environ 4000 porcs à la fois, et elle fournit environ 100 à 120 porcs par semaine aux détaillants d'Afrique du Sud. Elle a reçu plusieurs trophées et nominations. Anna Fosa a reçu le prix de l'agricultrice de l'année 2006 à Gotham. En 2013 et 2014, Anna a remporté le prix national de la carcasse de l'agriculteur émerge de la Société Sud-Africaine de l'Industrie de la Viande, Samik, et en 2015, elle a été finaliste du prix national de l'agriculture commerciale. En 2015, elle a été finaliste pour le National Commercial Farmer Carcasse Award. En 2016, elle a remporté le standard Bank Top Woman Award pour le secteur de l'agriculture. Selon le magazine African Entrepreneur Spotlight, la valeur nette d'Anna Fosa, connue comme la célébrité africaine de l'élevage de porcs, est de près de 2 millions de dollars actuellement. Si investir dans l'agrobusiness est ta préoccupation, n'exite pas à te rendre sur notre site internet ou va en dessous de cette vidéo dans la description, tu trouveras des informations qui te seront très utiles. D'ici, je te donne rendez-vous l'autre vendredi pour une vidéo très importante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Succès à toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada